Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 22, on est toujours le 22 décembre 2023, 15h37 du Québec, je vous parle de quelque chose que, juste pour vous démontrer comment les pseudo-experts sont toujours, toujours à côté de la traque et ils ne savent pas de quoi ils parlent. Vous avez entendu parler de l'histoire, nos médias locaux en ont parlé, Radio Tralala, j'imagine qu'en Europe c'est la même chose, que la Cour suprême du Colorado, composée, une Cour suprême dont personne n'a jamais entendu parler, une cause suprême qui a voulu se faire un petit coup de publicité, composée de 7 juges, 4 démocrates complètement failés et 3 républicains qui ont statué que Donald Trump ne pourrait pas apparaître sur le bulletin de la présidentielle de 2024 parce qu'on utilise l'article 14 qui stipule que, puis ça, ça a été créé cet article-là pour le temps de la guerre civile, ok, le 14e amendement, ce qui n'a rien à voir avec, d'abord Trump n'est pas un militaire, ça s'adresse à des militaires, vous savez qu'Abraham Lincoln a vécu la même histoire, on l'a retiré de plusieurs bulletins aussi, de plusieurs états, mais ça ne l'a pas empêché de gagner, Abraham Lincoln, dans les états démocrates où on était encore pro-esclavage, alors qu'on le sait, Abraham Lincoln a aboli l'esclavage, on a voulu, on a enlevé des bulletins de vote à l'époque. Donc, ça ne s'applique pas à Donald Trump, premièrement, il n'est pas accusé de quoi que ce soit, il n'a pas été accusé de quoi que ce soit, il n'a pas été trouvé coupable non plus de quoi que ce soit, Donald Trump n'a pas été non plus, il n'a pas incité les gens, d'abord une insurrection, ça se fait avec du monde armé et des clans bien précis, puis tu prends le contrôle d'un gouvernement, il n'y avait personne qui était armé, on a vu tous les nouveaux photos, comme on dit, toutes les nouvelles images qui étaient toutes gardées secrètes, vidéos qui ont été publiées, puis tu vois que c'était tout du monde, d'un peu partout, de différentes sphères de la société, puis il n'y avait aucune violence, les seuls qui étaient violents, c'était les agents du FBI qui ont incité quelques-uns à être violents, la seule personne qui est morte, c'est Ashley Babette qui a été tuée par un policier, on a vu des images aussi, le policier qui tirait des balles en caoutchouc sur la foule, mais on a monté ça de toute pièce, on a caché ces images-là pendant deux ans du côté des démocrates qui étaient en charge de la Chambre des représentants où on enquêtait sur cette pseudo-insurrection, une insurrection, c'est du n'importe quoi, c'est pas une insurrection, c'était un moment de colère que des citoyens sont allés manifester, et je peux dire une chose contrairement à toute la violence qu'il y a eu après l'événement de George Floyd, c'est rien, complètement, du n'importe quoi, mais l'insurrection, d'abord il n'y a pas d'insurrection là, Donald Trump n'a pas insisté à l'insurrection, Donald Trump n'est pas non plus un militaire, ça, ça s'adresse aux militaires, c'est un amendement qui a été créé à l'époque, comme je vous dis, de la guerre civile, c'est du n'importe quoi, mais ça c'est naturellement, puis même dans l'orge, l'espèce de déclaration de cette Cour suprême-là, on dit que ça va sûrement être retourné facilement par la Cour suprême, parce qu'on a fait un coup de publicité, on a fait un coup, juste pour emmerder Donald Trump, parce qu'on veut emmerder Donald Trump, on sait que Donald Trump, si Donald Trump avait décidé de se présenter pour les démocrates en 2016, il aurait été une idole incroyable, un combattant incroyable pour eux, mais il n'a pas choisi le bon parti, et c'est pour ça qu'on l'attaque à ce point-là, parce que Donald Trump, c'est un battant. 76 millions d'Américains ont voté pour lui en 2020, puis tu peux t'assurer qu'il y en a au moins 80 millions qui vont voter pour lui en 2024, on le sait, on ne peut pas l'arrêter, il est impossible d'arrêter, les gens veulent un autre mandat de Donald Trump. La majorité de la population en a mort de toute cette espèce d'attaque contre la démocratie. On est là du côté de ces gauchistoïdes-là, de toutes ces têtes de linottes-là à dire Donald Trump menace la démocratie, mais je ne sais pas, mais là c'est qui qui veut empêcher qui d'apparaître sur des bulletins, puis c'est qui qui veut décider, neuf juges, mais pas les sept juges, il y en a quatre qui ont voté démocrates, qui ont voté pour, les trois républicains ont voté contre. Là c'est des juges qui décideraient de la démocratie, puis de qui va être sur des bulletins de vote. Voyons donc, c'est ça dans les mêmes, il y a plein de gens qui détestent Donald Trump sur toutes les plateformes, puis qui disent ça n'a pas de sens, on n'est pas dans un pays du tiers monde, de république de bananes, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donald Trump a été accusé de rien, trouvé coupable de absolument rien. On va écouter Donald Trump qui disait, écoutez, on va aller voir parce qu'on n'est pas contents des résultats, on le sait maintenant. On le sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de manipulations, beaucoup de tricherie qui s'est faite, et ça a été rapporté amplement, et Donald Trump a incité les gens à marcher pacifiquement. On va l'écouter. Donc on veut que les bulletins, seulement les bulletins légaux, ceux qui ont été déposés légalement, soient comptés, pas des millions qui arrivent par Pure Relator des semaines après, sans aucun contrôle, sans aucune carte d'identité, sans rien, rien, rien. Les démocrates s'opposent à la pièce d'identité en clamant que ça serait de, je ne sais pas comment ils réfléchissent ces gens-là, une attaque contre les minorités, quoi? Les autres, ils pensent que les minorités sont trop stupides pour avoir une carte d'identité avec une photo. Donc vous allez faire entendre votre voix pacifiquement et patriotiquement. Il n'y a aucune incitation à la violence. Puis pendant qu'il parlait, il y avait déjà des gens qui étaient là-bas, ceux qui étaient les plus malsains, là, pendant que lui était là avec la foule. Puis ceux qui sont arrivés après, c'était tout. Même les policiers, ils les ont laissés rentrer. Donc, c'est du n'importe quoi comme tout ce qui se fait du côté de l'appareil gouvernemental qui est contrôlé par, on le sait, le gouvernement mondial, la gauche, puis les failés de la gauche. Puis tous ces pseudo-experts, moi j'écoutais Radio-Canada, tous des imbéciles qui connaissent absolument rien. C'est comme ces gens-là ont la tête dans leur propre cul. C'est comme ça que tu pourrais les définir. Mais c'est un cadeau politique qu'on offre à... Même l'UNBC dit que c'est un cadeau politique qu'on offre à Donald Trump parce que là, il est rendu à 58 % dans les intentions de vote. Plus tu attaques Donald Trump, plus les gens se mettent derrière lui. C'est tellement du n'importe quoi. Et la décision du Colorado alimente les efforts d'autres États bleus pour interdire Donald Trump parce qu'on le sait, il va être imbattable. Donc, c'est comme tellement du n'importe quoi. Et ça, ça va être battu à la Cour suprême à 9 contre 0. Parce que ça n'a pas de sens. C'est tellement du n'importe quoi. Encore là, les experts exposés comme étant des vrais bouffons, des bafounes, bafounes, bafounes. Je vous laisse ça dans la boîte de description de la petite vidéo de Trump qui dit « On va marcher pacifiquement puis patriotiquement. » Comme disent les italiens bafounes, débouffants.